La caravane, je roule pour plus de filles à l'école, c'est une caravane qui est dans sa deuxième édition. La première édition a été du côté du sud, là on part au nord avec une incursion en Mauritanie. Cette caravane vise vraiment à faire en sorte que les enseignants et les élèves soient sensibilisés sur l'égalité femmes-hommes et sur le fait que les filles doivent rester le plus longtemps possible à l'école et surtout avoir un diplôme et avoir un travail décent qui permet d'avoir un revenu fixe pour la famille et améliorer toute la qualité de famille. Cette caravane c'est aussi pour dire que les filles et les garçons doivent être tous les deux dans une éducation inclusive et de qualité. L'éducation ne peut pas être juste pour une petite partie de la population, l'éducation doit comporter tout le monde, doit inclure tout le monde et la caravane c'est dans ce sens-là. La caravane ouvre des perspectives, fait rêver des personnes et c'est pour cela qu'on la soutient pour la deuxième édition. On a refait la caravane, c'est que la première caravane nous a vraiment marqués. Elle nous a marqués par deux choses, par les résultats que nous avons obtenus, par les enseignants qui ont été formés, par les élèves qui ont été sensibilisés mais c'est aussi par cet accueil magnifique à cette caravane qui a fait en sorte que les enseignants ont vraiment accepté la caravane mais aussi accueilli avec beaucoup de convivialité, de bienveillance cette activité. Et ça nous a permis aussi nous-mêmes d'être sur le terrain et de regarder de plus près comment on accueille ce genre d'activité et de faire la promotion de cette activité. C'est une initiative francophone parce que ça fait partie de la stratégie de l'OIF, de doter les filles d'une autonomisation et si on veut que les femmes soient autonomes, il faut qu'elles soient éduquées. Madame la secrétaire générale Louise Mouchiki-Wabou a beaucoup insisté sur cette partie de la stratégie au niveau de l'OIF en mettant en place beaucoup d'activités comme le fonds francophonien avec elle, un fonds qui permet aux femmes d'être autonomes et d'avoir de l'argent, enfin de l'avoir, des ressources pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille. C'est aussi une stratégie francophone parce que la fille, malheureusement, c'est le petit parent pauvre de l'éducation. S'il y a une petite crise, c'est les filles qui sortent. L'activité post-Covid, c'est les filles qui n'ont pas repris l'école. Malheureusement, même si on acquiert au fil des ans des droits, même si on acquiert des coûteuses, la femme reste toujours le parent pauvre et qui est la plus vulnérable en situation de crise. La secrétaire apprécie déjà positivement cette caravane qui entre en droite ligne des actions entreprises au niveau du département pour la promotion de l'éducation des filles. Au rappel, le Sénégal est fortement engagé pour que les garçons et les filles aient à l'école, mais particulièrement les filles, parce qu'à ce niveau-là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a lieu de travailler pour l'accès, mais pour le maintien et les performances. Et toute activité qui nous appuie dans ce sens est la bienvenue. La pertinence de la caravane, c'est qu'elle implique la communauté, les enseignants, les élèves. Donc pour dire que c'est aussi un moment de mobilisation communautaire autour de cette problématique. Mme Mona La Rossi, directrice de l'Institut Al-Trata, son expérience et son engagement en faveur. On peut dire que le terrain n'est pas vide, que le ministère aussi est dans cet élan, et surtout l'élan d'accompagner l'IFEF dans sa caravane. Absolument, le partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie en général, et l'IFEF en particulier, ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que dans le cadre de la formation des enseignants, nous avons le projet qui nous a permis d'encadrer, d'accompagner et de former des enseignants et enseignantes de l'élémentaire, mais nous avons aussi élan relativement aux langues nationales. Donc, cela veut dire que le partenariat est là, fécond, et avec des activités concrètes qui nous aident à atteindre nos objectifs de qualité tels qu'édiqués dans le paquet.